Musique 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 Eger Fasse émergente Projet est-il exact? Fasse émergente Si je me pose vraiment la question, je suis je suis content parce que ce qui m'intéresse c'est qui m'intéresse encore une fois de plus que c'est mon rôle parce que Fasse émergente c'est un projet projet de partenariat j'ai d'ailleurs pour profiter d'occasion c'est pas parce que c'est un projet parce que le bruit je pense que l'ambassadeur n'a pas une autorité d'autorité face émergente c'est un projet ou une dette peut-être que c'est une question de formulation avec sémantique pour qu'il soit plus gâte mais Fasse émergente le projet c'est la capture du dividende démographique c'est une démarche croissance économique qui fait la population pour que un projet qui a été initié c'est le directeur régional du FUNIAP Fond des Nations Unies pour la Population c'est le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre il a fait que il a eu des amis qui sont maires qui sont maires qui sont maires de la population et qui a été démographique il a eu que on peut opérationnaliser la capture du dividende démographique la capture du dividende démographique c'est une concentration dans une population surtout dans une population plus jeune parce que d'une cellule n'est en afrique de manière générale en particulier au sénégal parce qu'il sénégal n'est que macha la population vu non seulement de feu de fabri mais d'affa aussi population bougements d'années que beau gelé tranche d'âge de 0 à 35 ans de faute 68 68 pour cent madame bo gelé témernit 68e à j'en ai donc l'eau n'est tout d'étudiant démographie bonus démographique de nez celluleux n'est l'eau l'oubou n'y qu'on gêne et travail mouna n'y mouna n'y mouna n'y a ni boulot ou quoi le concours valut également emploi jeunie avec famille surtout mouna n'y laine mouna n'y laine diapelé donc nous n'y ont vraiment fait que l'olou critérios y a un petit commune surtout face le mot critère demographique donc directeur cellulé non mouna opérationnaliser projet bifi m'a rappelé n'est qu'en est aussi l'olou non capteuré dividende et demographique d'affaires bocoutis plan sénégal émergents avant même plan sénégal émergents union africaine de nous donne d'affiches stratégie pour cette population boubrie non n'est qu'à la nuit de vraiment pour en tirer prof ministre du nord qui vient au niveau national il vous bloqué le plan sénégal émergents ministère de l'économie et de la coopération parce que l'on pouvait piloter C'est important que la population ait le développement de la commune. Donc c'est ce qui est historique pour que le projet soit ici. Donc vous comprenez que d'abord c'est parce que les communes ont beaucoup d'écosystèmes de la démographie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ici? Il y a des critères de la population, mais également il y a des communes qui ne sont pas. C'est la mission de la commune. Il y a des outils de planification, des plans de développement. Parce que si on est ici, on peut aussi faire des outils de planification, des plans de développement. Parce que si on est là, on peut faire des formes pour que l'on puisse travailler avec toi. C'est vrai que tout n'est pas mal. Mais quand même, il y a des outils de planification. Et aussi comme je l'ai dit, Il y a des clés aussi. Il y a des visions stratégiques, Et des leaderships, et des engagements. Il y a des clés aussi, Et des partenaires qui viennent à toi, Il faut qu'il y ait tous les renseignements pour que l'on puisse arriver. Il y a des critères d'abord démographiques dans la commune. C'est une population de plus grande, Et une population de plus jeune. Les jeunes sont ici un peu, Et les familles. Les difficultés également, Les enfants, Les enfants, Les déperditions scolaires. Tout ça, C'est le Sénégal en miniature. Les difficultés qui ont au Sénégal, Ils ont des filles qui ont des filles, Ils ont des filles qui ont des filles. Donc, ils veulent tester l'affaire ici. Donc, le maire, Il y a des relations, Comme je le disais, Et la directité régionale, Parce qu'elle a été initiée. On est venus, En visite de courdoisie, Il y a vraiment, C'est le maire qui a été fait ici. Avec la volonté du maire, Parce qu'en fait, tout est là. Comme vous le disais aussi, Il ne peut avoir de chance, Il ne peut avoir de grand Dakar, Il ne peut avoir de la chance, Mais peut-être, Il peut avoir un carnet d'adressants. Il s'est venu. Il y a des filles qui sont, Il n'est pas venus. Il n'est pas venu. Parce qu'après la visite de courdoisie, Il n'a pas été venu. Il ne peut avoir de l'argent au document, Il ne peut pas être renseignement, Il ne peut avoir de granddad. Il n'est pas venu. Mais, Dieu lui a fait aussi. Il ne peut avoir de granddad. Il faut répondre. Il faut répondre. Il faut répondre. Et la population de projet est là. Quelle est ce projet de projet? Quelle est ce que vous apportez à la commune? Merci Cheikh, vraiment. Je pense que c'est l'essentiel. Comme je le disais, Si vous avez un projet émergent, vous avez des locaux et des dividendes démographiques. C'est la population. Mais à ce moment-là, quand j'ai dit cette question, je vais venir d'abord sur le bien fondé du projet. C'est le critérium. Si je suis arrivé à cela, je vais venir à l'objectif général. Quelle est ce que j'ai fait à l'émergent? Donc, à l'objectif général, comme je l'ai dit, c'est que, si on a travaillé sur la transition démographique, on peut saisir des opportunités économiques. Mais avant cela, c'est la valorisation du capital humain. Si on a un développement, c'est d'abord le capital humain. C'est important dans le développement. C'est une grande question qui m'a dit, c'est que la population, si elle est en bonne santé, si elle n'a pas d'émergent, elle ne peut pas le développer, ou elle ne peut pas le développer. Donc, je pense que, si on est en santé, on pense aux gens. On est en bonne santé, donc valorisez le capital humain. Si on est en bonne santé, je veux saisir les opportunités économiques. et c'est aussi un sens commune. Bon, commune, comme je l'ai dit théorisé, ce n'est pas seulement social. Mais c'est un développement. Ou le quartier, ou la commune, ils veulent prendre leur destin en mai. Pour pouvoir émerger leur localité. C'est ce que tu sais. Il faut laisser les choses comme ça. Les choses comme ça. C'est la gouvernance locale. C'est ce que tu veux dire. Parce que, si on est commune, il y a des ressources, des impôts, des taxes, etc. Mais si on l'a dit, 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 si on l'a dit. si on l'a dit, si on l'a dit, on l'a dit, si on l'a dit, si on l'a dit. C'est la citoyenneté. La participation du citoyen à la gestion des affaires locales. C'est important. Il faut de voir la transparence. Parce que, il est ici, c'est un service public. Le code des collectivités locales La collectivité locale va l'expliquer de manière générale. Il n'y a pas de nombreuses choses qu'on doit faire. C'est une affaire de finance. En tout cas, le code c'est clair. Toutes les informations que les citoyens veulent dans la commune, elles doivent avoir. D'ailleurs, il y a un tableau d'affissage. Normalement, tout ce qu'on doit faire, nous devons faire un tableau d'affichage. C'est une délibération, un arrêté, une décision. En tout cas, tout l'acte administratif, le citoyen ne doit pas seulement le voir, mais également, si on l'a dit, il doit le faire. Donc, c'est pour te dire que le projet, c'est une dimension de toutes les communes. C'est pour nous accompagner les communes pour émerger. Donc, je pense que c'est pour cela qu'on est. Et également, vous devez avoir un rôle. Il y a un rôle de la communication. Il y a un rôle d'affichage. Donc, si j'ai eu l'objectif général, il y a un axe d'intervention. Il y a quatre composantes du projet. La première composante, c'est la santé. La santé, surtout la santé de la reproduction. Parce que la transition démographique, c'est la planification familiale, sensibiliser les enfants, les relations sexuelles. Mais la santé maternelle, c'est la réalisation du poste de santé. La santé reproductive, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est la valorisation du capital humain. C'est l'éducation. C'est l'éducation des jeunes et des adolescents. Parce que les communes, je ne dis pas que les communes, pour les développer, il faut vraiment accentuer l'éducation et la formation. Donc, c'est la deuxième composante du projet. La troisième composante du projet, c'est la création d'emploi et l'autonomisation des femmes. C'est la création des jeunes, c'est la création des jeunes. C'est la création des jeunes. C'est la création des trois projets. Et la famille, notre mère et notre famille. Parce que nous avons aussi l'éducation. Si on parle de la population, de manière générale, c'est la famille et les jeunes. Donc, le projet a aussi l'éducation. Il a aussi l'éducation. C'est la troisième composante. On va venir aussi à la réalisation. Enfin, la quatrième composante, comme je le disais, c'est la gouvernance. C'est la transparence. Parce que, comme je le disais, la mairie, le service public, il ne doit pas être là. En tout cas, les citoyens, si nous voulons, les informations, nous devons les donner. et nous devons les dépenser. Mais également, nous devons travailler. Nous devons travailler. Ou nous devons avoir des ressources, Vraiment, nous devons avoir des informations et des dépenses. Donc, tout ça, c'est écrit sur les papiers. Pour la planification, c'est cela, c'est des budgets. Les citoyens, si vous voulez le budget, si vous êtes ici, la loi, est définie de manière claire dans le code général des collectivités locales. Les citoyens, si vous voulez, vous allez les binder. nous devons envoyer le document. La loi, c'est que vous devriez la photocopier le citoyen. Mais nous, si vous avez besoin, vous devriez nous envoyer. Mais cela aussi, après le budget, il y a des comptes de gestion et des comptes administratifs. La perception est d'un compte de gestion. Le compte administratif, c'est le résultat. Ce que nous travaillons avec le budget, c'est le compte administratif. c'est que tous les citoyens qui le veulent, vous devriez vraiment l'avoir. D'ailleurs, vous savez, maintenant, les nouvelles techniques, nous devriez le faire en ligne. Il faut vraiment le faire en ligne. Il faut vraiment le faire en ligne. Parce que personne ne doit vraiment le faire. le faire en ligne. Voilà les quatre composantes du projet. Donc, si je fais ça aussi, je vais venir à l'innovation du projet. Le projet a vraiment une différence entre les projets. Parce que la différence est la synergie des partenaires. Nan, FUNIAP est le partenaire stratégique. mais le projet est que FUNIAP et la mairie ont appelé à des partenaires, différents partenaires. D'abord, c'est le système des Nations Unies. Parce que ici, au-delà de FUNIAP, pratiquement le système des Nations Unies et les Dakar vont intervenir. On y a les femmes, les NUSSEF, etc. les ministères sectoriels sont dans la capture de dividendes de la démographie. Tu as dit qu'elle est dans la capture de la démographie. Donc, les ministères sectoriels sont impliqués dans la capture de dividendes de la démographie. Les ministères de la santé, de la jeunesse, de l'économie, et le ministère de la femme. Donc, ils sont tous intervenus dans le projet. Dans la réalisation, je t'ai donné des firmes et des ONG. Parce que tout est bon. Les ONG, mais surtout la communauté. C'est eux, moi, en tout cas les acteurs de la communauté. Tous les secteurs de la communauté. Parce que par rapport aux projets, on va changer des marches et des paradigmes. Maintenant, il faut aller vers les bénéficiaires. Au lieu que vous venez, vous imposez les bénéficiaires à un projet. Mais, c'est le sens contraire. Quelle est la priorité de la population? C'est une priorité. C'est une partenaire pour que les populations s'approprient le projet. de la communauté. la communauté est vraiment responsable de la dynamique du projet. C'est pourquoi, si on parle de la communication, certainement, ils vont venir. C'est important. C'est important. D'ailleurs, j'ai dit que nous devions commencer le volet. Sinon, appesantir du volet. Parce que c'est important. Si c'était actuellement dans la vie, tout est question de communication. Donc, c'est aussi ce qu'il y a. Maintenant, c'est la réalisation. C'est ce qu'il y a. C'est parce que le projet s'est tombé en début 2018. Mais, M'achallah, les gens qui ont été réalisés la COVID-19. Vraiment, ils n'ont pas de plus de plus de plus de plus. Mais, M'achallah, nous avons vraiment des réalisations. Si c'était à côté, le poste de santé HLMFAS, nous avons réhabilité. Mais, avec le projet, on l'a rasé. Il y a un plan vraiment de neuf avec des partenaires. C'est ce que j'ai dit avec PADES, qui a appelé le ministère de la Femme. Ils ont été finis à contacter pour qu'ils aient un projet. Tu vois, nous avons cette réalisation à côté de la santé. Dans une réalisation aussi, comme je l'ai dit à Sanka, c'est le capital humain. Dieu a fait l'organiser l'animation économique. Il faut 50 jeunes de la commune qui ont un minimum un bac plus 3. Ils ont les préoccupés sur l'économie. C'est ce que ONUDI a fait le système des Nations Unies. Il y a 50 jeunes pour nous formuler des projets pour vraiment pouvoir faire leurs projets. C'est ce qui a été dans la dynamique parce que dans ce projet nous 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 un local qui n'est pas un qui est un local qui a 4 bureaux. donc c'est pour dire qu'aujourd'hui même ce projet ou ce partenaire il y a car avec la bonne volonté des autorités nous préniser le projet parce que il y a d'habitude des projets opérationnalisés dans une commune mais il suffit que le partenaire retire le projet c'est tout c'est tout mais dans la réalisation c'est l'autonomisation des femmes Dieu le fait dans ce partenariat avec la croix espagnole une unité de transformation en céréales dans l'école pour les femmes c'est aussi l'autonomisation des femmes d'ailleurs pour inaugurer l'équipe MAI et tout l'ARDA a été pour former la gestion la production etc c'est une réalisation c'est le centre de santé la promotion de l'animation des jeunes des guichets uniques et beaucoup de jeunes ont une cinquantaine ont été formés en réparation de téléphone ils ont aussi des kits c'est vrai que les communes n'ont pas d'espaces mais on les a organisé pour qu'ils les aient financer leurs matériels pour pouvoir travailler pour qu'ils ont été organisés pour qu'ils aient des financements au niveau de Pamekas d'ailleurs c'est une occasion de remercier l'institution pour qu'ils financer sans apport donc maire a pris vraiment des engagements fermes pour que l'institut le budget au moins subventionner les femmes annuellement pour qu'ils les font pour qu'ils financent une certaine ampleur je n'ai aussi vraiment de manière générale qui au projet mais vous permettez aussi dire à part ça un projet flexible c'est-à-dire un projet qui s'adapte à des urgences du moment c'est-à-dire ce qui fait à la COVID qui s'adapte dans la mise en oeuvre du projet de nous s'adapter vraiment de manière prompte le partenaire de réagir c'est-à-dire vraiment en tout cas moi je sais que maire maire commune a marqué trop parce que quand on annonçait l'affaire on va laisser tout parce que c'est la santé mais c'est-à-dire que quand on annonçait la COVID je pense que dans deux ou trois semaines les partenaires vont réagir de manière vraiment importante d'une valeur ce n'est pas un secret de pollution d'une valeur en nature pratiquement de 82 millions on l'a fait en nature c'est la lave à la mer je pense que dans la commune on l'a fait des laves à la mer des gel des darrés alimentaires des thermoflash vraiment beaucoup de matériel pour riposer de manière efficace contre 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 la pandémie donc je pense que on peut parler de la réalisation du projet sans autant nous 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 donc nous 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 avons un appui pour la deuxième phase mais la deuxième phase nous 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 l'accentuer sur les écoles Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des rassemblements dans l'école. Depuis DEMBE, on a travaillé à des laves à mer dans l'école, dans toutes 13 écoles élémentaires. Mais ça a été fait pour les écoles et les lycées. Même si les lycées n'ont pas de compétence. Depuis DEMBE, on a travaillé à ce que nous faisons. Lave à mer, la gel, la sensibilisation et le bureau d'Adovie. Donc je pense que c'est ça aussi. Mais d'abord, le fait que vous venez vraiment vers la commune. Pour la commune, je l'ai appréciée. Et la mise en oeuvre du projet, comme je l'ai dit, tout n'était pas à rose. Je pense que la communication n'a pas été. mais c'est un appel solennel pour que vraiment vous puissiez. L'appréciée aussi, c'est l'appréciée de nous. Parce que, voilà, comme nous l'avons dit, les hommes passent quoi, les institutions. Parce que, le projet n'est pas un projet productif. C'est un projet de développement. Donc, si on parle de développement, c'est dans la durabilité. Dans la durabilité. Il n'est pas pour nous. Pour la progenité. C'est ça. On doit le laisser. Donc, Vraiment, il faut les remercier. Il faut les remercier. Il faut les remercier. Il faut les remercier. Mais parfois aussi, c'est pour nous. Parce que, ce qui est lui, n'est pas de temps pour nous. Cheikh, voilà. Mais il faut venir vers l'information. Parce que, Damien, il ne se pourrait que c'est toi. Imagine-toi, Il n'est pas de temps pour toi. Parce que, Dieu, Il n'est pas de temps pour toi. Il n'est pas de temps pour toi. Alors que, Non, Moi, Non, Ce n'est pas bon. Du moment que, Tu es dans la durabilité. Je pense qu'il faut, Des fois aussi, Venir vers l'information. Surtout, La population. C'est un projet. Surtout, Les jeunes et les femmes. Parce que, Les deux, Elles, 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 Elles,